... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal, tout de suite, le sommaire. Drama d'Assasoumé, quelques responsables d'agences de transport, de voyage et d'association des conducteurs d'autocats se prononcent. Vous les entendrez dans cette édition. Des acteurs impliqués dans la protection des enfants se réunissent à Cotonou. Une occasion pour faire le bilan du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant. Un nouvel ouvrage vient de paraître aux éditions La Savane du Continent. C'est une pièce théâtrale intitulée « Les amours litigieuses ». Robert Hatsé en est l'auteur. Bienvenue dans ce journal, la suite au drama du dimanche dernier. Ayant occasionné plus d'une vingtaine de décès, une de nos équipes s'est rapprochée de quelques agences de transport, de voyage et d'association des conducteurs d'autocats pour recueillir leurs impressions. On les écoute au micro de Génial Afouda, Moussi Agboka et Odette Dossou. C'est avec désolation et tristesse que nous avons appris cette nouvelle. Je pense que c'est tout le peuple béninois qui est sous le choc à travers les images que nous avons vues. Nous espérons que des mesures palliatives seront donc prises dans les joies à venir pour éviter ce genre de drame. Il y a forcément une réunion de crise et je pense que comme nous sommes dans le transport, on s'attaque très vite aux conducteurs et un recyclage dans les joies à venir est bien sûr prévu avec bien sûr le concours du Centre national de sécurité routière pour quand même accompagner nos conducteurs et avec des bêtises de sensibilisation pour leur permettre aussi de respecter le cours de la route, les limitations de vitesse surtout en agglomération, de respecter tout ça. Et nous pensons qu'avec l'appui des uns et des autres, nous allons arriver à quelque chose. Nos sincères condoléances bien sûr à toutes les familles éplorées. Et nous remercions aussi le gouvernement pour sa promptitude et pour la prise en charge effective des blessés. Nous sommes très fiers de ça. Et à l'endroit de nos conducteurs, vigilance, prudence sur nos routes. Vraiment, c'était un choc. Ça nous a vraiment dépassés. D'abord, je présente mes condoléances aux parents d'Avitip. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et nous compatissons à l'adulte. À la compagnie, je leur demande beaucoup de courage. Nous avons appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de tristesse au cœur. Ça peut arriver à tout le monde. C'est carrément un deuil national. Ça a touché tout le pays. Nous sommes vraiment du cœur, du cœur avec eux. C'est vrai. Ce n'est pas facile d'accueillir la nouvelle. Mais beaucoup de courage à eux. Nous leur présentons nos sincères condoléances. Nous leur demandons de tenir fort. De tenir fort parce que la nouvelle n'est pas facile à prendre. Des acteurs impliqués dans la protection des enfants se réunissent à Cotonou. Ils évaluent le programme PACOP, programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant mis en œuvre dans des pays d'Afrique avec un accent particulier sur la mobilité transfrontalière. Le PACOP est soutenu par SOS Village d'Enfants de Luxembourg et le gouvernement du même pays. Le point de l'actualité de Cotonou avec Ariane Da Silva et Daniel Ada. Le PACOP, programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant, vise à apporter une réponse aux couches vulnérables qui ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux. Il s'agit d'un programme qui prouve que notre organisation SOS Village d'Enfants a cette capacité d'innover, a cette capacité d'être flexible pour apporter une solution durable aux enfants. Nous en sommes au quatrième accord cadre. Les différents accords cadre ont vu l'évolution de ces programmes. Nous sommes passés du renforcement individuel des familles au renforcement des communautés d'intervention et nous en sommes aujourd'hui au renforcement des systèmes de protection des enfants. La rencontre de Cotonou est aussi une occasion de partage d'expériences entre pays sur la mise en œuvre et le suivi du PACOP. Maintenant, personne ne peut être seulement responsable de son territoire et de la protection de ses enfants, mais la mobilité des familles, la mobilité des enfants. Nous sommes conscients que l'enfant sénégalais et malien en même temps, et guinéien en même temps, et nigérien en même temps, et béninois. Cela nous permettrait de prendre en conscience notre travail, mais surtout de dresser des programmes et de voir ce qui réussit dans un pays, comment on pourrait le faire dans un autre. Mon pays, le Bénin, a une expérience assez diversifiée sur la problématique de la traite d'abord, puis de la mobilité des enfants dans l'espace sous-régional ouest-africain. Cette expérience lui a permis de multiplier les accords bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs pays. Chacun des pays ici représentés a connu pareilles expériences qu'il s'agit de mettre en commun pour sécuriser la mobilité des enfants à travers nos frontières et nos espaces nationaux. Cinq pays d'Afrique sont associés à la mise en œuvre du PACOP. Il s'agit du Bénin, du Niger, de la Guinée, du Mali et du Sénégal. Les amours litigieuses, c'est un nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Savane du Continent, une pièce théâtrale qui se solde par un crime passionnel. Cette pièce sera suivie de la sentence des hommes en noir. En vue d'aider les amoureux de la lecture à mieux apprécier les amours litigieuses, Arnaud Kodjouadadja a interviewé l'auteur, on écoute, Robert Hadze. Dans cette pièce, il s'agit d'une belle nuit qui s'est retrouvée entre deux personnes, entre son ex-amant et son ex-mari. À un moment donné, la femme, l'égard du Pont-la-Star, a rompu avec son mari, Ben, croyant qu'elle retrouverait donc réfléchir son ex-amant. Mais finalement, les deux l'ont lâchée et c'est comme ça qu'elle est tombée dans la procession. Mais un soir, pendant qu'elle était en train de désercer son métier, il y a eu un raconte fortuite entre Ben et lui. Et c'est là où Ben la découpe désormais comme une belle nuit. Et c'est là où les échecs ont commencé. Ben a décroché un projet. Et voilà, de près de 100 millions et quelques, et a voulu maintenant l'enrouler dans le théâtre, parce que sa création porte sur un duo. Donc ça tombe bien, le gars étant une très belle femme, Costner étant aussi un bel homme, donc les deux allaient produire le spectacle. Mais malheureusement, la rencontre dans le théâtre a créé vraiment une crise où les gars ont dû donner la mort à son ex-amant. Disons que c'est une histoire créée lors d'une rencontre. C'est-à-dire une nuit, j'ai rencontré vraiment les gars, une très belle dame, qui m'a fait des propositions dans des belles denues. Je ne croyais pas. C'était possible qu'une femme très jolie fasse encore cette proposition. C'est là où j'ai créé l'histoire sur elle, dont c'est de l'imaginaire, mais à partir d'une rencontre fortuite, une nuit. C'est pour dire qu'en fait, nous qui sommes les hommes, qui courons après, donc les femmes, nous devons faire attention. Si les gars sont devenus une femme inscriteur, BAC plus 5, a viré dans la position, c'est à cause de la méchanceté de Kostner, c'est-à-dire de sa férocité. Et celui qu'on a tué, Kostner, est revenu à la vie. Du coup, la sentence ne tient plus. Voilà, donc la sentence est annulée. Et c'est de la littérature fantastique. C'est juste pour montrer que la vie n'est pas que échec, la vie n'est pas que prison. La vie, il y a mieux que l'amour, selon moi. Hors du Bénin, le pape François est en République démocratique du Congo. C'est le 40e voyage apostolique du pape François, hors d'Italie, le 5e en Afrique. Situé au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays du continent. Ce pays compte 46 millions de fidèles catholiques pour les catholiques congolais. La visite du pape apparaît comme une sorte de réconfort pour la population. Des rencontres avec les autorités politiques et la société civile font partie du calendrier du souverain pontife qui souhaite un climat de paix et que les élections se déroulent en toute transparence. Le Rwanda a depuis longtemps pris conscience de l'impact néfaste du plastique et d'autres déchets sur l'environnement. Le pays souhaite s'attaquer désormais au recyclage des déchets, suivant le reportage de France V4. Au sud du Rwanda, cette usine trie et recycle les déchets électroniques. C'est la seule de ce genre en Afrique de l'Est. « Regardez celui-ci par exemple. Il y a des vis ici et de l'or ici. » Danny peut désassembler plusieurs dizaines de smartphones par jour. Un travail minutieux. « Il faut être prudent, sinon vous risquez d'abîmer certaines parties. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut faire attention. » 15 000 tonnes de déchets électroniques sont jetées chaque année dans le pays. Cuivre, or, coltan, des matériaux rares qui ne sont pas réutilisées. « Les métaux précieux que vous trouverez ici sont considérés comme des matériaux bruts. Ils peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres téléphones. Ils ont de la valeur. Il ne faut pas les déposer dans les décharges. Par exemple, il y a des batteries qui contiennent de l'acide et cela va se mélanger avec la nourriture qu'on cultive et qu'on mange. » Ces smartphones seront ensuite reconditionnés et certaines pièces revendues. L'usine peut aussi extraire le cuivre des vieux fils électriques et même recycler les batteries utilisées pour l'énergie solaire. L'entreprise dit avoir créé 700 emplois dans le pays, dont 50 dans ce village, à proximité du centre de traitement. « J'ai enfin pu payer la scolarité des enfants de ma famille et même acheter des terres. Trois parcelles ici grâce à mon salaire. Je vous le dis, ma vie a vraiment changé. » Le Rwanda oriente son économie vers le numérique en réduisant par exemple les taxes sur l'importation. Pour les autorités, il faut donc redoubler d'efforts pour gérer les déchets. « Nous devons continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent l'aspect nocif des appareils et les emmènent à des points de recyclage. » Seulement un cinquième, soit 3 000 tonnes de déchets électroniques, sont pour l'instant recyclées au Rwanda. À terme, 10 000 doivent être traités chaque année par cette usine. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Éco-Inter qui porte la cinture de Marshall Betoho. Le géant pétrolier norvégien prépare la vente de ses actifs dans le célèbre champ Akbani au Nigeria pour se concentrer sur des actifs plus récents et plus rentables. L'opération sur laquelle une banque d'investissement travaille déjà pourrait lui rapporter un milliard de dollars, soit environ 604 milliards de francs CFA. Equinor allonge ainsi la liste des grands groupes qui réduisent leurs empreintes sur cet important marché. Le Fonds monétaire international prévoit désormais que le PIB de la planète devrait progresser de 2,9% en 2023. Cela marquerait un ralentissement par rapport à 2022 qui était de 3,4%. L'optimisme du FMI tient à plusieurs raisons. L'économie mondiale l'a d'abord fait preuve d'une résistance bien plus importante qu'attendue au troisième trimestre 2022. Cela a été le cas en Europe où, grâce à un soutien budgétaire important équivalent à 1,2% du PIB, le pays a pu amortir le choc de la hausse des tarifs de l'énergie sur le pouvoir d'achat et sur les investissements. L'Afrique subsaharienne est à nouveau face au spectre de la dette. Après la Zambie, le Ghana devient en décembre 2022 le deuxième État africain à faire défaut depuis le début de l'ère COVID-19 en 2020. Un coup de massue pour ce pays dont le président promettait d'en finir avec l'aide internationale. Aussi, une vingtaine d'autres pays sont désormais considérés comme sur-endettés. Une situation qui rappelle la crise des années 2020 mais qui s'inscrit aussi dans un contexte mondial tendu. L'exportation de diamants en Angola rapporte près de 2 milliards de dollars en 2022, soit environ 1 200 milliards de francs CFA. Le premier marché du diamant angolais aujourd'hui se trouve aux Émirats Arabes Unis. Ces pays du Moyen-Orient achètent en effet 67,91% de cette pierre précieuse issue des mines angolaises. L'Angola a enregistré des recettes de 1,95 milliard de dollars, soit 1 080 milliards de francs CFA en 2022, sur la vente à l'étranger, soit une hausse de 1,38% en glissement annuel, a indiqué le ministère des ressources minérales, du pétrole et du gaz. La Belgique et la Chine sont respectivement deuxième et troisième importateurs de diamants angolais. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie.